Bonjour et bienvenue sur la mage des étampes. Aujourd'hui, vous savez comment j'aime les papiers étampés, les papiers design faits maison. On y va. J'ai pas mal tout le temps la même recette, mais ça donne pas toujours les mêmes résultats. Aujourd'hui, on y va avec quelque chose de, je dirais, quelque chose qui pourrait être masculin. Donc, j'ai utilisé le très 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 beau jeu Racine de Vie. On oublie pas qu'il y a des framelits qui sont assortis avec ça et que vous pouvez même gaufrer des motifs dans vos framelits. C'est de toute beauté et c'est, je crois, le jeu le plus populaire depuis le lancement du catalogue. J'estime que c'est ça. Et puis, pour notre palette. Alors, j'ai été jouer avec Grenouille Guillorette. C'est mon nouveau verre préféré. C'est le fun parce qu'il va super bien avec limonade à la limite et avec verre olive. Donc, ça nous permet d'avoir différents tons. Il est très très beau. Sapin ombragé, baie des bermudes. Et puis, j'ai été comme épicer le tout avec cuvée de cassis. Mais si vous voulez quelque chose de plus masculin encore, vous pourriez changer pour encre roussillon. Ça va faire une palette super dynamique. Mais il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça fait bizarre ça. Pas du tout. Vous allez voir, c'est superbe. Alors, je m'installe. Et oui, j'ai oublié quelque chose. Alors, j'ai utilisé aussi Gallery Grunge. Alors, moi, je me suis trompée puis je l'ai fait venir sur bois. Donc, c'est certain que c'est le fun des montages sur bois parce que les étampes sont déjà montées. Sauf que si vous voulez les utiliser avec le Stemperatus, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas vraiment grave parce que ce sont des motifs abstraits donc qui n'ont pas nécessairement besoin d'être positionnés parfaitement pour être jolis. Alors, Gallery Grunge, ça fait partie des cadeaux que je me suis payé. J'avais plusieurs cadeaux à faire par Stemperup. Et je me suis dit, tiens, tiens, tous les beaux papiers imprimés que je vais pouvoir faire avec ça. Donc, si vous êtes comme moi puis vous aimez ça, les papiers imprimés ou les imitations médium mixte, ça peut faire de très, très beaux résultats. Alors, je suis prête à commencer. Je prends d'un papier design Murmure Blanc. Vous pouvez aussi prendre un Murmure Blanc épais quand vous travaillez beaucoup à l'éponge. Ça peut aller mieux aussi. Et là, nouveau tampon, je vous montre pour les ouvrir. C'est très facile. Vous tirez comme ça, tout simplement, et vous les glissez. Voyez-vous l'avantage? On voit notre couleur ici. Quand vous refermez, vous pressez un petit peu ici et vous allez refermer tout simplement. Il y a une autre façon de l'ouvrir aussi. Vous placez vos deux doigts à l'extrémité et vous ouvrez comme ça. C'est sûr que le mécanisme ici, comme celui-là, c'est la première fois que je m'en serre. Dans le fond, il est un petit peu plus raide à ouvrir. Mais au bout de quelques utilisations, ça va bien. Puis ce que j'aime de ça, c'est que nos tampons qui, avant, avaient le défaut de, des fois, quand on les mettait dans le color caddie un petit peu trop vite, ils s'entrouveraient. Ils pouvaient sécher facilement. Donc, c'est pour ça que c'est le fun aussi que ça ne soit pas trop lousse. J'ai vu qu'il y en a qui passent une chandelle, une petite chandelle ici pour aller mettre un petit peu plus de glisse. Mais écoutez, c'est juste les utilisations, quelques utilisations. Moi, je ne mets pas rien. Ça va super bien comme ça. Alors ici, j'ai commencé avec une demi-feuille. Alors, 5,5 par 8,5. Et j'y vais avec mes motifs un petit peu plus abstraits pour commencer. Alors, voici. Dans le fond, c'est de l'estampage. Vous avez vu que l'escan, j'étends par répétition, ça me fait des belles petites nuances. Vous avez vu comment ce n'est pas compliqué? Alors là, je vais aller pour commencer. Vous allez voir où est-ce que j'ai étampé en baie des Bermudes. Je vais y aller et ça va faire ressortir un petit peu le motif. Et je vais procéder ainsi pour toutes les petites zones. Voyez-vous comment ça met de la vie quand ça fait ressortir, même si j'ai ancré en verre sur verre, cuvée de cassis sur cuvée de cassis, BD Bermudes sur BD Bermudes. Et à la fin, avec mon cuvée de cassis, j'ai passé un petit peu à certains endroits pour aller unir. Je trouve ça de toute beauté. Ça a pris quelques minutes. C'est vraiment très, très joli. Vous pourriez rajouter par-dessus ça du gaufrage. Moi, j'irais gaufrer en transparence des motifs ou avec votre pâte à texture et vos pochoirs. Ça peut être très intéressant. Moi, j'ai décidé de les laisser comme ça. Je pourrais dire aussi, je vais prendre mon pinceau Wink of Stella. Et je vais venir, là, vous ne le verrez pas beaucoup à l'écran, mais ça va changer quelque chose, c'est certain. Ça apporte un bon ancré. Alors, bref, vous pourriez en faire un petit peu partout, comme ça. Même aller faire des petits cercles. Vous allez le voir quand ça va sécher. Davantage, là, vous allez le voir. C'est vraiment très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai fait deux cartes très, très simples. Quand je fais du papier comme ça, j'aime ça laisser une grosse surface qui paraît parce que ça fait super artistique. Alors, pourquoi aller en utiliser? Juste une petite bande. Personnellement, j'aime ça beaucoup. Alors, une petite bande cuvée cassis qui a été gaufrée en blanc, gaufrée pour la texture. Moi, j'aime ça tout simplement comme ça. Mais vous pourriez pousser plus loin en utilisant vos framelits ici puis aller faire ressortir des petites feuilles. Mais comme mon papier est assez chargé puis mes couleurs assez vibrantes, j'ai décidé d'oser, de laisser ça plutôt assez très simple, le plus simple possible finalement. Deuxième carte que j'ai faite. Alors, j'ai été chercher les couleurs coordonnées dans le fond. Et ici, c'est les petites formes à coudre que j'aime beaucoup. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement utilisé ma feuille. J'étampe une fois sur mon papier, une fois ici pour que ça ne prenne pas trop de place visuellement. Mais vous pourriez parfaitement le faire à pleine force aussi. Et puis, la même chose en sapin ombragé. C'est quand même une couleur foncée. Je ne veux pas trop venir distraire l'œil. Mais je pense que c'est le complément parfait. Regardez si c'est joli. Donc, après, on peut ancrer le tour avec notre éponge ou laisser telle quelle. Ou, je viens d'avoir une autre idée dans le fond. Ici, il y a des nouveaux napperons colorés que j'ai reçus ce matin. Voyons, j'ai tout le temps de la misère à ouvrir les paquets. Ok, ils sont vraiment beaux. Donc, vous en avez 24 par paquet. Et regardez si ça va bien avec nos couleurs. Ici, on a flamand fougueux. Et ça doit être généreux pamplemousse. Donc, regardez si c'est joli. Disons que je reste en verre olive. Je vais aller poser ça là-dessus. Ça va être de toute beauté. Ou, j'aurais pu prendre l'autre également. Voyez-vous, ça fait un beau petit cadre rapide. Ce qui est le fun avec ces napperons-là, c'est que l'endos est blanc. Donc, vous pouvez les ancrer des couleurs que vous voulez avec votre éponge ou votre rouleau éponge. Alors, vous allez voir les deux autres cartes complétées dans les photos à la fin de la vidéo. Et j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, je vous incite à partager à vos amis. Ça m'aide toujours beaucoup. Alors, bonne fin de journée!